Le vote des Burkinabés de l'extérieur, une réalité en 2020, selon le président du FASO, face à la diaspora. Ce matin, Rochmar Christian Caboret a échangé à bâton rompu pendant plus de deux heures d'horloge. Chacune des délégations a voulu poser ses prévisions pour faire des réponses. Le point avec Salif Oubélem et Frédéric-Étienne Bassenga. Seule vous plaît, chacun va parler, ne vous inquiétez pas, calmez-vous. Ils avaient tous à cœur de s'estimer à ce rendez-vous unique, le face-à-face avec le président du FASO, Rochmar Christian Caboret. Certains pour des préoccupations, d'autres pour des suggestions. La diaspora saisit l'opportunité et montre son attachement à la mère patrie. Problème de papier dans les pays d'accueil, l'érection de consulats dans certains pays, la valorisation de l'expertise de la diaspora, mais surtout des propositions pour le développement du Burkina, le président du FASO écoute attentivement, prend le temps de donner des réponses à chaque question et apprécie les contributions pour la construction du Burkina. Ces propositions, comme je dis, qui sont les propositions d'effort collectif en faveur de notre pays, sont valables aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Et c'est sur ce combat que nous nous battons pour que nous comprenions que personne ne va venir construire le Burkina FASO à notre place. Autre préoccupation majeure, le vote du Burkina FASO est sans ambiguïté. Rochmat Christian Caboury réaffirme son engagement. Les éléments concrets, c'est que vous allez voter. Le deuxième élément concret, c'est que le gouvernement va adopter le code électoral qui sera envoyé à l'Assemblée, qui va le discuter. Et une fois que le code électoral sera adopté, ça sera le cadre général dans lequel cette élection va se faire. J'ai dit et j'ai répété que c'est une exigence de correction vis-à-vis de la diaspora. Nous n'avons pas de choix en la matière parce que ça fait 15 ans que cette espérance a été tissée et il est temps, même si c'est la première fois que nous organiserons cette élection, que nous puissions y aller et que nous puissions faire en sorte que les Burkina FASO se sentent concernés par la destinée de leur pays. Les Burkina FASO de l'extérieur expriment également à ce face-à-face leur satisfaction vis-à-vis des actions du président du FASO. Pour eux, le bilan est à 100%. Toutes les promesses faites, notamment le ministère plein pour la diaspora, la cité et le forum, ont été toutes tenues. De son côté, le président du FASO rassure un comité de suivi sera mis en place pour qu'à la prochaine rencontre, les résultats du présent forum soient mesurables de façon tangible.